– Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle heure du direct spéciale journée Transmédia. Salut Tristan. – Salut Théo. – Alors de quoi on va parler pendant cette heure ? – Alors aujourd'hui on parlera actus avec toute l'équipe avant 14h, on va parler notamment de sport, c'est Baptiste qui viendra nous parler des grosses rencontres de la semaine. Avant 14h également je vous parlerai de la situation un peu critique dans laquelle le LOSC est plongé en ce moment et on parlera également de la vie étudiante avec notamment un sujet sur la fédération étudiante. – Un très beau programme pendant cette heure, merci Tristan. On retrouve Tristan dans quelques instants au studio radio mais tout de suite on va revenir sur l'événement de la récré organisé par la FED ce mercredi, un reportage signé Antoine et Cyril. – Mercredi dernier l'université catholique de Lille accueillait sa traditionnelle récré de l'ACATO. Organisée par la fédération des étudiants, cette journée est l'occasion pour tous de retomber en enfance à travers différentes activités. – Du coup la récré de l'ACATO c'est un événement que la fédération des étudiants organise en collaboration avec pas mal d'associations du campus donc soit la UGES, la FLSH, l'HEI, il y a vraiment beaucoup de personnes. Le but c'est vraiment créer de la cohésion le temps d'une journée, retour en enfance, essayer un petit peu de détendre les étudiants avant les partiels. Toujours dans notre but de cohésion, faire travailler les étudiants entre eux, les faire se rencontrer. Là il y a l'HEI qui tient le taureau mécanique avec la FLSH par exemple, donc ça permet de les faire passer un moment ensemble. – Cet événement est aussi l'occasion de collecter des fonds pour l'association RÈVE, mais également de la faire connaître auprès des étudiants. – C'est une association qui réalise le rêve des enfants gravement malades, très gravement malades. Et nous en sommes depuis 24 ans, 5 000ème rêve réalisé. Au-delà des rêves, nous avons aussi des journées récréatives dans toutes les délégations. Mais chaque année, on a des contacts avec la catho et en fonction des disponibilités de chacun, nous on est toujours présents pour présenter l'association. Et s'il y a des élèves dont le cursus veut qu'en fin d'année faire une action de bénévolat pour l'association RÈVE, on les reçoit. – Même si elle se déroule au sein de l'université catholique de Lille, la récré n'est pas uniquement destinée aux étudiants et permet aux enfants des écoles alentour de passer un agréable moment. – On invite aussi les écoles maternelles du quartier à venir, ça permet toujours de créer du lien dans le quartier Vauban et de les faire se rencontrer. Et puis voilà, on a aussi invité le centre social du quartier. – Une belle initiative qui permet donc aux grands de retomber en enfance le temps d'une après-midi et aux plus petits de faire une parenthèse récréative dans leur journée. Si vous n'avez malheureusement pas pu y participer, vous pourrez toujours vous rendre au prochain événement de la FEDE, la Coupe de l'université qui se déroulera jeudi prochain. – Et on est en plateau maintenant avec Louis Debeau, bonjour Louis ! – Bonjour ! – Alors tu es membre au pôle récré de la FEDE, est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que c'était cet événement de la récré ? – Alors en gros, la récré, c'est une kermesse caritative organisée par la FEDE, donc mercredi dernier, et qui avait pour but de récolter un maximum de fonds pour l'association RÈVE, qui va soutenir des enfants en phase terminale, et pour but aussi de faire vivre le quartier Vauban et de soutenir la vie associative. – Et du coup, comment ça s'est organisé ? Je pense que c'est un travail de longue haleine ? – C'est ça, le pôle récré s'est constitué donc à la rentrée de septembre, au début de l'année, et on était quatre à travailler ensemble dessus pour s'occuper de l'agencement, moi je m'occupais de la communication, mais aussi des partenariats, et donc à travers ça, on a organisé l'événement tout au long de l'année pour aboutir à ça, qui s'est plutôt bien passé. – Et justement, est-ce que ça a été un succès ? Parce qu'on pense notamment à votre dernier événement du Festival à Gorae, qui avait eu quelques soucis il y a deux, trois semaines. Comment ça s'est passé du coup, l'événement de la récré ? – On n'a pas eu de soucis techniques ou n'importe quoi, comme au Festival à Gorae. Après, l'événement s'est très bien déroulé sur la partie où il faisait beau, et puis quand il a commencé à pleuvoir, ça a commencé à décourager les gens. – Il y a eu moins de spectateurs tout d'un coup. – C'est ça, ça s'est franchement vidé, avec la pluie, mais après c'est reparti, et franchement, l'événement s'est bien passé, et les gens, globalement, étaient très heureux de l'événement. – Et c'est un événement qui a rassemblé les étudiants des universités de la Cato, mais pas que ? Est-ce qu'il y avait des écoles alentours ? – On invitait aussi les enfants, donc on a eu quelques enfants qui sont venus avec leurs parents, on a eu une classe qui est venue en visite scolaire, une classe de jeunes enfants, et l'objectif c'était ça, c'était aussi d'animer le quartier, plutôt que simplement la fac, et de faire vivre justement toute la jeunesse autour, afin de faire connaître la Cato, et de montrer ce qu'on faisait un peu à la FED. – Et avec des activités qui étaient ludiques, et aussi qui étaient faites pour les enfants, aussi bien pour les étudiants que pour les enfants. – C'est ça, voilà, des pêches aux canards, des jeux comme ça, on avait un stand de livres, où justement on avait une partie romans pour adultes, et toute une partie livres pour enfants. Donc ça aussi, on a prévu, pour justement avoir un public autre qu'un événement comme le Festive à Gorae, ou la Coupe qui arrive. – Un public assez très hétérogène, où du coup ça dressait aussi bien aux petits comme aux grands. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'association Rêve, pourquoi vous avez un partenaire avec celle-ci, et du coup quel est le but ? – D'accord, au début de l'année… – Par rapport à l'association. – Au début de l'année, on a choisi une association tous en commun, une association à soutenir, et du coup on a pris Rêve. Donc Rêve, leur rôle, c'est qu'en fait, ils collectent des fonds pour aider des enfants qui, en phase terminale, donc qui avant de partir, aimeraient réaliser un rêve. Donc en France, ils sont présents dans une quarantaine de départements, et que ce soit jouer avec des joueurs de foot, visiter un pays, rencontrer une célébrité, ou n'importe quoi. – Vous essayez de leur faire accomplir ce travail ? – Voilà, justement, pour qu'ils puissent s'épanouir. Et du coup, nous, on a trouvé que c'était un projet très beau, très touchant. Il y a la même initiative qui existe aux Etats-Unis, avec Make a Wish notamment. – Qui a déjà eu des partenariats aussi avec d'autres BDE de la faculté. – C'est ça, oui. Et du coup, voilà, nous, on trouvait que c'était vraiment une belle initiative, et on a voulu soutenir ça pour leur donner un maximum de visibilité, parce que ça entrait vraiment dans la logique de la récré. – Et du coup, là, ce n'est pas forcément une question d'argent, mais est-ce que les fonds récoltés ont été bénéfiés ? Est-ce que c'était quand même une somme assez importante ? – C'était une somme assez importante, oui, et qui, au-delà de ça, au-delà de la somme, ça a surtout été un gros bonus de visibilité pour eux, parce que des gens, de tous les gens qui sont venus à la récré, moi, je tournais, je posais des questions aux uns, aux autres, je collectais des fonds, et je n'en ai pas vu un seul qui connaissait l'association avant de venir. – Donc ça a permis de mettre en lumière l'association en finale. – Voilà, c'est ça. Et ça a été vraiment un gros plus, un gros encart publicitaire pour eux, et ça leur a permis de se faire connaître un peu partout dans la Cato. – Donc un événement qui était une réussite, comme on l'a vu dans le reportage. Et pour terminer, tu es en première année, en première année d'études, est-ce que c'est difficile de jumeler le côté associatif, le côté membre de la FED et les cours ? – Bah, des fois, oui. Des fois, il y a des moments quand, par exemple, on organise des after-work qui se terminent à 4h du matin et que je reprends à 8h le lendemain avec un DS ou n'importe quoi, il faut aller en cours. On n'a pas le choix. – On ne le répétera pas assez, mais pas de 3h. – Mais oui, voilà. Mais après, c'est un esprit, pour moi, la vie associative, ça va de pair avec les cours et ça se conjugue. Donc, c'est uniquement par moment que c'est difficile à jumeler. Le reste du temps, c'est vraiment un plaisir et ça se passe très bien, oui. – C'est une bonne opportunité aussi pour découvrir de nouveaux horizons et aussi avoir une expérience. – Avoir des rencontres notamment avec des gens d'autres facs de la Cato, travailler avec eux, découvrir tout ça. et développer ses compétences qui sont utiles pour le monde professionnel juste après. – Voilà. – Très bien. Merci beaucoup, Louis. – Je t'en prie. – Merci d'avoir été avec nous en plateau. On continue ce direct et on va partir dans les coulisses de cette émission avec Antoine et Cyril. – Oui, c'est ça Théo, bonjour et bonjour à tous. On se retrouve ici au studio radio où les étudiants en MCC terminent de peaufiner leurs chroniques et autres flâches à fond. On se retrouve justement avec Ivoire. Ivoire, bonjour. – Bonjour. – Et donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? – Moi, je vais vous faire une chronique sur la foire de Lille. Voilà, trop hâte de vous présenter un peu en quoi consiste cette fameuse foire de Lille qui est très célèbre ici. – Et il y a d'autres étudiants comme Nemo, par exemple, qui vient nous faire une chronique aussi, je crois. – Oui, bonjour à tous. Moi, je vais faire un point sur la situation dans les universités en France. – Est-ce qu'il y a une université de Lille notamment dont tu pourrais parler ? – Je vais parler de Lille 2 en profondeur pour vraiment prendre exemple pour parler de Lille, tout simplement. – Il y aura d'autres chroniques qui vont arriver comme celle de Baptiste sur le foot, mais en tout cas, je vais laisser la main à l'animateur Tristan là-bas ici présent. Tristan, c'est à toi. – Radio UC Lille. – La radio de l'Université catholique de Lille. – Merci les garçons, tout de suite de retour au studio radio avec les MCC qui sont à mes côtés, Ivoire, Nemo et Baptiste. Tout de suite, on va commencer avec la chronique de Baptiste qui est venu nous parler de sport cette semaine. – Et ouais, c'est ça. Salut Tristan, bonjour tout le monde. Et on commence tout de suite cette chronique sport par de la boxe avec le champion du monde UBF et WBA des lourds, le boxeur anglais Anthony Joshua qui a récupéré ce week-end de la ceinture mondiale WBO en battant le Néo-Zélandais Joseph Parker dans un combat maîtrisé mais peu flamboyant. Le Britannique a profité de son avantage d'allonge pour l'emporter au point à l'unanimité des trois juges. Une première donc pour le champion olympique 2012 qui restait sur 20 victoires par KO sur ses 20 combats professionnels. Toujours en boxe, ce week-end a lieu le quatrième combat professionnel de Tony Yoka. Il affrontera Cyril Léonet, le double champion de France des poids lourds. C'est ce samedi et après ses trois victoires lors de ses trois premiers combats en pro, c'est sûrement le premier réel test pour le champion olympique français et le combat sera donc à suivre samedi à partir de 20h45 en direct sur Canal+. On passe maintenant à l'UFC. Donc en UFC, le premier double champion dans deux catégories différentes en même temps de l'histoire Connor McGregor n'aura gardé ses deux ceintures que seulement deux semaines. En effet, l'organisation US a annoncé que l'Irlandais avait renoncé à son titre des plumes. L'organisation a précisé que le Notorious de son surnom avait abandonné de lui-même cette ceinture mais on a appris que le très bien informé Ariel Elouani du site MMA Fighting a vu plusieurs sources lui confirmer que la plus grande star actuelle de l'UFC et du MMA n'avait jamais donné son accord et que c'est donc bel et bien l'UFC qui lui aurait retiré son titre. On passe au football maintenant et on revient sur les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mardi, le Real Madrid a s'imposé trois buts à zéro sur la pelouse de la Juve avec encore une fois un Cristiano Ronaldo monstrueux auteur de deux buts dont un exceptionnel et une passe décisive. Dans l'autre match de la soirée les Bavora du Bayern ont dominé sa vie deux buts à un en Espagne et mercredi le Barça est sorti victorieux quatre buts à un de son duel avec la Roma et enfin la surprise de ces quarts c'est la victoire écrasante de Liverpool sur le Manchester City de Pep Guardiola avec une victoire 3-0 et encore un match énorme de Mohamed Salah qui est quand même sorti sur blessure en deuxième mi-temps. En Ligue 1 maintenant 32ème journée du championnat ce week-end le Paris Saint-Dermain affronte ce soir Saint-Etienne à Saint-Etienne en ce qui concerne la lutte pour les 2ème et 3ème place Monaco reçoit Nantes samedi à 17h Lyon se déplace à Metz dimanche et Marseille reçoit Montpellier pour le reste Amiens reçoit Caen Dijon ira à Toulouse le LOSC et les STAC qui se battent pour le maintien se déplaceront respectivement à Bordeaux et Guingamp et enfin Nice reçoit Rennes en tennis maintenant la France tenante du titre affronte à partir d'aujourd'hui donc le vendredi 6 avril en quart de finale de Coupe Davis-L'Italie c'est une épreuve qui se tient sans doute pour la dernière fois dans cette année sous la forme actuelle donc on a appris qu'il y avait deux projets concurrents de réforme qui s'opposent donc ce sera soit une Coupe Davis rénovée et concentrée sur une semaine sur terrain neutre et qui se jouerait en 2-7 gagnant au lieu de 3 ou alors une nouvelle compétition et qui enverrait donc le salu d'argent au musée Merci beaucoup Baptiste t'en penses quoi toi de cette réforme de la Coupe Davis on sait que traditionnellement ça se tenait sur plusieurs rencontres à travers l'année maintenant comme tu dis ça pourrait être une seule semaine de sorte à moins fatiguer les joueurs sur leur saison individuelle qu'est-ce que t'en penses toi ? Je pense que ça peut être bien parce que ça fait quand même plusieurs années que les gros joueurs comme Nadal Federer tout ça comme ils l'ont gagné une fois c'était juste pour leur palmarès ils évitent d'y aller pour rester en forme pour les gros tournois pour les grands joueurs contre les Master 1000 tout ça et donc je pense que ça peut être une bonne chance parce que ça pourrait refaire venir une certaine compétitivité dans cette compétition justement Mais est-ce que ça dénature pas un peu le mythe de la Coupe Davis ? Si forcément parce que la Coupe Davis c'est quand même un grand mythe elle existe depuis de nombreuses années puis c'est quand même une consécration pour les équipes qui la gagnent et les Français par exemple ne sont pas du tout d'accord C'est sûr que les Français ont plutôt des joueurs moyens qui aucune individualité française est vraiment un vrai concurrent sur le grand chlème et c'est surtout la Coupe Davis que les Français peuvent viser pour leur palmarès C'est leur seul espoir de gros titres entre guillemets chaque saison Nemo qu'est-ce que t'en penses ? C'est clair les grosses nations du tennis jouent pas forcément à fond pas forcément à fond la Coupe Davis on sait que les gros joueurs se concentrent souvent une année pour la gagner et puis basta c'est fini donc là peut-être qu'il y aurait plus d'enjeux en plus on parle d'une grosse somme à la fin pour les vainqueurs 20 millions de dollars pour la fédération vainqueur ça pourrait amener de la compétitivité à voir Très bien sans transition on va passer à un fait d'actu maintenant Nemo tu vas nous parler des réformes étudiantes et notamment de ce qui se passe à l'île 2 en ce moment C'est ça aujourd'hui on fait un petit point sur la situation dans les universités alors depuis quelques jours de nombreux blocus sont mis en place par des groupes d'étudiants à l'origine de ces blocages la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur proposé par le gouvernement c'est notamment le cas à la fac de droit et de sciences po de l'île 2 où l'accès aux différents en filles est bloqué depuis hier 7h barricade de poubelles et barrières empêchent les étudiants de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement réunis ce mardi en assemblée générale les étudiants à l'origine de ces événements réclament l'annulation définitive des examens et partiels de fin d'année carrément sans quoi leur mouvement de protestation continuerait et s'amplifierait autrement dit ils exigent la validation automatique de ce second semestre pour l'intégralité des élèves inscrits outre la lutte contre la sélection dans l'enseignement supérieur le vote concernant l'annulation des partiels est en partie dû à la grève SNCF qui pénaliserait les étudiants provenant d'autres régions cette décision a largement été soutenue par les jeunes insoumis l'îloi et Jean-Christophe Camard président de l'université de Lille a dit attendre de voir comment les choses se passent et respectent le droit de grève des étudiants il a néanmoins promis de renforcer le service d'ordre et de sécurité pour éviter le moindre débordement on a vu des images assez choquantes notamment cette semaine donc il a insisté sur ce point à l'île l'inquiétude grandit autour de la tenue de certains examens initialement prévus dès lundi prochain auront-ils lieu ou pas la question reste en suspens dans l'hexagone c'est une dizaine d'universités qui sont concernées la Sorbonne Paris 8 Nantes Nice et Tours sont également le théâtre de blogus et de forts mouvements de contestation on se souvient aussi des images choquantes de Montpellier qui ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et dans les médias et récemment on a vu des images similaires à l'île cette fois donc les blocus continuent encore aujourd'hui et on a hâte d'être la semaine prochaine pour constater la suite des événements ce serait sympa annulation des examens et 10 de moyenne pour tout le monde on a vu qu'à Bordeaux il y a un communiqué qui a été fait et où ils demandaient le 15 de moyenne pour les étudiants qui ont manifesté ou les étudiants ils font blocus ils font blocus et ils ont sorti un communiqué annulation des examens plus 15 de moyenne en les citant je crois pour ne pas les empêcher de continuer à les pénaliser pour la suite de leurs études ils perdent rien à demander ils ne tentent rien à rien merci les gars tout de suite retour à la télé on descend dans l'étage et je repasse le direct à Théo radio UC Lille la radio de l'université catholique de Lille je vais en parler mais t'as appelé j'ai lu en gros ils ont fait un truc de l'UFC et d'accord ils n'étaient pas invités tu vois non je sais pas et après il s'est rendu au commissariat alors je m'appelle Lénèque Mélénèque je suis président du BDE Thunderstorm pour l'année 2018-2019 et je suis en première année en licence de sciences civiques de la terre dans l'ingénierie complémentaire ouf et organisé pour le moment on est en semaine de campagne du coup on n'a pas pu montrer à tout le monde de quoi on était capable mais quand on a fait des soirées ensemble nos soirées elles sont uniques parce qu'il y a toujours des péripéties qui font que qu'on s'amuse tout le temps et qu'on s'amuse jamais du coup suivez la tempête on envisage de grands projets pour l'année à venir on a une équipe soudée on a un sens de la fête assez bon et on envisage de refaire refaire l'inté et avoir des soirées de plus possible à la FGOS on a une association qui s'appelle le BVI donc le bureau de la vie internationale qui s'occupe de tout ce qui est Erasmus tout ça et on aimerait pourquoi pas faire quelque chose avec le BVI pour mieux intégrer les gens qui sont en Erasmus faire peut-être une collab avec Travlin pour pouvoir faire des soirées à l'étranger ou juste aller à l'étranger et proposer des voyages aux étudiants on voudrait contacter le maximum de collectifs Lillois pour pouvoir proposer un maximum de diversité à tout le monde et on aimerait aussi contacter d'autres BDE afin de créer des soirées beaucoup plus importantes que ce qu'on fait Un reportage signé Baptiste et Nemo qu'on retrouve Nemo d'ailleurs en plateau tout à l'heure on n'a pas eu de son j'étais en train de parler il n'y avait pas de son je disais que tout à l'heure on reviendra sur la foire de Lille je ne sais pas si ça m'intéresse c'est avec Ivoire il me semble exactement avec Ivoire et on dressera aussi le portrait de Daniel Deck qui est fondateur de Spotify voilà problème technique mais maintenant c'est rattrapé bonjour Nemo bonjour Théo alors du coup est-ce que tu peux nous parler de cette interview avec Naïk Mélénèque ouais alors bonne nouvelle pour Naïk et Thunderstorm puisque l'élection avait lieu hier et ils ont été élus c'était la seule liste c'était la seule liste donc il y avait quand même 100% de chance qu'ils soient élus exactement et donc ils ont fait leur passation hier c'est passé au El Princess et donc ils succèdent au BDE Ice Wolf donc on leur souhaite une très bonne année et les BDE avec qui ils ont dû sûrement travailler avec Wonderwall sur les BDE précédents des différentes ils cherchent à collaborer avec les BDE de la FLSH d'ailleurs c'est l'occasion de rappeler que la semaine de campagne pour les BDE FLSH commence dimanche à minuit exactement puisque pour nos téléspectateurs et auditeurs c'est vrai que les précédentes élections se faisaient en début d'année et maintenant ça a changé puisqu'elles se font dès maintenant donc à la fin de l'année scolaire exactement fin de l'année on a copié un peu le modèle de FLD FGVS tout ça et ils étaient déjà sur ce principe là en fait ? il n'y a que la FLSH dans lequel ça se passait c'est le seul résistant à dire non on fait les élections en octobre et la passation pendant la TUSA exactement donc voilà là vous pouvez retrouver l'interview sur Whatsapp TV donc le média télé de la FLSH et du coup comment ça se fait qu'il n'y avait aucune autre liste pour le FGVS ? pas beaucoup d'arguments apparemment on sait que c'est très compliqué à monter une liste il faut du monde il faut du temps il faut beaucoup d'organisation aussi un peu de moyens et des projets des projets et des contacts ça prend beaucoup de temps et est-ce que c'est un peu tard mais est-ce que tu aurais voulu monter ta liste par exemple oui pourquoi pas mais encore une fois il faut être hyper investi mais c'est clair c'est une expérience intéressante et pourquoi pas dans les années à venir peut-être pour tes années de master là ça sera peut-être plus compliqué parce que quand même en master il y a plus de travail mais ça peut être une bonne expérience puis ça permet aussi de gérer une équipe avoir des projets les mettre en oeuvre donc c'est plutôt pas mal et du coup ils sont élus ils viennent juste d'être élus et du coup ils sont en place jusqu'à avril l'année prochaine c'est ça un an mandat d'un an et ils espèrent mettre en place pas mal d'autres projets comme Naïk l'a dit des soirées des voyages à l'étranger donc comme comme tous les B2 de la gâteau et c'est diversifié et pas rester que dans les soirées c'est ça très bien merci beaucoup Némo merci à toi on va repasser aux coulisses avec Antoine et Cyril est-ce que vous nous entendez les garçons ? on t'entend toujours super bien et donc on est dans les coulisses donc de cette journée de Transmédia on continue à vous faire découvrir l'envers du décor et justement l'envers du décor dans les coulisses c'est ce desk c'est vraiment l'endroit important pour les masters journalisme et aussi les MCC mais surtout les masters et on retrouve Armand qui est en master 1 journalisme et qui sera avec vous pour l'heure prochaine en tout cas et qui a un reportage à présenter est-ce que tu peux un peu teaser ton reportage ? alors oui c'est sur l'imaginarium je crois que vous êtes au courant c'était à la pleine image on était ce matin on s'est rendu sur place avec notre équipe d'envoyé spécial donc là on monte là on est dans le rush on est dans le jus là ça fait deux heures que je monte pas le temps de manger les conditions sont rudes mais voilà on essaye de faire avec est-ce que tu peux un peu décrire ce que c'est l'imaginarium est-ce que tu vas présenter ou pas du tout ? bien sûr je suis allé ce matin c'est une enseigne économique dédiée à l'image où on y trouve beaucoup beaucoup d'entreprises d'entreprises à la pointe de la technologie ce matin j'ai même participé à une expérience cognitive on découvrira ça tout à l'heure dans le reportage et voilà c'est là où il y a de la conception de jeu du graphisme du design et voilà c'est à Tourcoing à quelques encablures de Lille c'est donc ça vous le retrouverez donc Armand j'espère que vous avez envie de le retrouver dans l'heure prochaine en tout cas on vous rend l'antenne Théo, Tristan à vous les studios Merci beaucoup Cyril et Antoine tout de suite on continue en télé cette fois-ci Théo et Ivoire vous nous avez rejoint autour de ce plateau Ivoire retour des beaux jours à Lille ça veut dire également retour de la foire de Lille c'est ta chronique exactement et bien comme tu l'as dit elle est de retour la foire de Lille elle a été mise en place le 31 mars donc c'était samedi dernier et elle est jusqu'au 1er mai donc ça va en fait ça vous laisse encore un peu de temps pour y aller alors elle est présente tous les deux ans pendant le printemps et pendant l'été et donc il y a toutes sortes de manèges il y a des maisons hantées il y a des manèges à sensation il y a de la pêche aux canards le tir à la carabine bref il y a vraiment tout pour tous les âges et ça c'est vraiment sympa donc elle se trouve sur le champ de Mars donc je ne sais pas si vous voyez c'est un peu si vous voyez la citadelle de Lille en gros c'est la place à côté tout au bout à la jonction du boulevard Vauban un énorme terrain vague c'est énorme il y a un cirque souvent aussi là-bas qui est en place en ce moment il est en même temps justement le cirque ok je pensais qu'il avait été acheté en même temps oui bon voilà bref et donc il faut savoir que par contre elle a des horaires d'ouverture donc elle est ouverte le lundi mardi, jeudi et vendredi ça c'est à 16h et pour les autres jours donc c'est-à-dire le mercredi, le samedi et le dimanche c'est à 14h et elle est ouverte aussi également à 14h pendant les vacances scolaires voilà donc moi perso je vais y aller je pense parce que la foire c'est quand même un moment hyper convivial entre potes et même en famille même à nos âges c'est encore nos âges de toute façon que t'aies 6 ans 15 ans ou 32 ans c'est cool je l'ai fait cet été j'ai eu un prix j'étais content comme un gamin t'as gagné quoi ? j'ai gagné un pistolet un pistolet factice quel manège à la foire de Lille ? bah j'adore les manèges à sensations donc tu sais le truc qui tourne comme ça j'adore le faire tu sais la bulle qui saute à 20 mètres de haut il faut être fadé pour faire ça moi je peux pas c'est horrible c'est dans ma chronique mais il y a des accidents de manèges on voit les images il y a une semaine oui c'est ça et puis il faut préciser on va croiser les doigts quand même il y a plein de stands de Barba Papa Chou Rose Gof tout ça c'est vraiment l'ambiance de la foire c'est vraiment sympa très bien merci voir tout de suite absolument sans aucune transition ça n'a rien à voir mais pas du tout on va passer au portrait que Théo va nous faire du fondateur de Spotify exactement alors il n'est pas aussi connu qu'un Tim Cook ou alors qu'un Mark Zuckerberg et pourtant il fait partie du cercle restreint des PDG les plus riches au monde parce que oui Daniel Heck patron de Spotify vient de faire entrer en bourse sa plateforme de streaming musical je ne sais pas si vous avez vu ça dans les news il n'y était pas encore il est rentré en début de semaine en bourse donc à seulement 35 ans ce grand gaillard au look casual plutôt humble et réservé a vécu un parcours hors du commun alors il est né le 21 février 1983 à Stockholm et le jeune Daniel il va rapidement se trouver deux passions ça sera l'informatique et la musique et ça deviendra d'ailleurs le fil conducteur de sa vie puisqu'à seulement 14 ans il va lancer son entreprise de création de sites internet et qu'ils vont très vite le rapporter près de 15 000 euros par mois ce qui est quand même une sacrée somme alors que toi enfin nos auditeurs ou nos téléspectateurs à 14 ans on essaie encore de finir le labyrinthe au dos des céréales alors deux ans plus tard le geek suédois postule chez l'actuel géant du web Google qui lui demande de revenir les voir avec un diplôme universitaire évidemment il va dire qu'ils ne les attendront pas il n'attendra pas Google pour travailler avec eux à 23 ans après avoir créé sa société de marketing en ligne Daniel la revend à l'entreprise Trade Double et touche le pactole il devient alors millionnaire alors que nous je le redis encore une fois mais à 23 ans on passait nos journées à écumer les sites pornos alors une nouvelle vie il s'offre au suédois qui côtoie alors le gratin de la société il s'offre un immense appartement à Stockholm voire même une Ferrari mais un an plus tard tout s'écroule Daniel fait une dépression il quitte la lumière il revend son business et il retourne vivre même chez ses parents pour se ressourcer deux ans plus tard en 2006 c'est le début de la gloire il crée la plateforme Spotify alors il ne va la lancer que deux ans plus tard donc en 2008 et aujourd'hui Daniel Heck c'est le leader mondial du streaming musical payant avec 71 millions d'abonnés 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires il domine tout simplement le secteur devant Apple devant Apple Music ou encore Deezer il a d'ailleurs été nommé l'an passé personnalité de l'industrie musicale la plus puissante prof de son influence donc voilà Daniel Heck c'est une success story comme on les aime ou un jeune issu des milieux populaires il vient d'une banlieue de Stockholm il a réussi à faire de ses passions sa vie 10h au Spotify 10h au Spotify 10h pour moi mais ma mère a Spotify je vais utiliser au quart des deux ou je dirais Spotify je préfère Spotify la plateforme est plus agréable vous consommez la musique en streaming vous ? oui et je télécharge l'également je l'avoue ça ça allait venir ça se fait encore en 2018 ça se fait encore ok il y a le streaming pour ça c'est plus de la conversion YouTube bon voilà c'est pas le téléchargement comme on le faisait il n'y a plus les sites d'ailleurs il n'y en a quasiment plus de sites de télécharge de toute façon c'est plus très utile parce que le streaming permet justement de ne pas faire ça et les abonnements en plus de ça en général sont assez raisonnables je crois qu'en plus sur ordinateur c'est accessible gratuitement ce genre de plateforme oui mais en fait le problème il y a un nombre de titres limités tu ne peux pas choisir ou si tu mets un album par exemple l'album de Joule oui tu peux pas choisir ton son enfin c'est un peu bizarre quand même mais oui c'est gratuit très bien merci beaucoup Théo et Ivoire tout de suite retour en coulisses Cyril et Antoine alors je ne sais pas où vous êtes actuellement mais on vous redonne le direct on vous cherche on a encore changé d'endroit on était en radio tout à l'heure là on était au desk et maintenant on se retrouve entre le plateau télé et la radio donc c'est là que tout se passe aussi également entre la radio et la télé et on a Nicolas qui est avec nous et qui va passer dans quelques minutes comment ça va Nicolas ? je suis très stressé je n'ai pas l'habitude il faut le dire non non ça va vraiment ça va j'ai pas mal de pour une fois je suis prêt donc c'est bon t'as bien travaillé ? pour une fois j'ai bien travaillé on peut le dire et donc tu vas nous parler de quoi ? alors je vais passer à la télé en débrief pour mon reportage sur Oxfam et je vais parler d'une info absolument essentielle parce que je vais parler de ratons laveurs zombies en radio et est-ce que tu peux teaser un peu les ratons laveurs zombies c'est quoi exactement ? bah en fait c'est juste que on se ressemble à la rage en fait mais c'est pas du tout la rage c'est une maladie c'est tout c'est bien teasé en tout cas donc on va continuer on va remonter un peu en radio voir s'il y a du monde on remonte si vous avez envie de découvrir le Media Lab ça sera vraiment le moment de venir alors bien entendu il n'y a pas d'étudiants dans le studio radio en revanche il y a le professeur de radio monsieur Castagnoli comment ça va ? bah ça va ça va bien est-ce que vous êtes fier de vos étudiants de vos MCC et de vos masters et de Nicolas aussi qui va passer bientôt ? on va pas s'enflammer non plus non non on est très content effectivement de la manière dont vous êtes mobilisés de la manière dont vous êtes organisés pour effectivement produire chacun chaque groupe une heure d'antenne ça va être comme ça jusqu'à 16h pour l'instant les allées à du direct comme on dit il y a quelques plans techniques mais c'est normal ça fait partie aussi de l'apprentissage mais on est globalement très satisfait du résultat jusqu'à présent pourvu que ça du monde et donc c'est la première fois qu'il y a une journée de Transmedia comme ça et est-ce qu'elle va en appeler d'autres justement ? alors c'est la première ce qui fait aussi office de test maintenant effectivement on espère renouveler ça dès l'année prochaine peut-être pas en fin d'année à un autre moment en tout cas voilà l'idée ce serait de mettre ça effectivement au programme l'année prochaine et bien merci beaucoup on va retrouver nos deux présentateurs préférés donc Théo, Tristan c'est à vous tout de suite on va se regarder le reportage de Nicolas sur la braderie Oxfam réduire les inégalités et venir en aide aux personnes dans le besoin c'est le combat mené par l'ONG Oxfam avec une personne sur trois touchée par la pauvreté dans le monde Oxfam lutte et milite contre les inégalités l'ONG Oxfam c'est une confédération de plusieurs ONG donc aujourd'hui il y a une vingtaine d'Oxfams différents donc Oxfam France Oxfam Grande-Bretagne etc et il faut savoir du coup qu'il y a une organisation au niveau international puis dans chaque pays en France par exemple c'est une vingtaine une trentaine pardon de salariés essentiellement à Paris et chaque groupe Oxfam remplit les mêmes missions la mission Oxfam c'est réduire les inégalités et lutter contre l'extrême pauvreté l'activité se développe de plusieurs manières donc il y a le lien avec la confédération internationale mais aussi des boutiques comme à Lille donc ici vous avez une friperie une bouquinerie où on reprend les vêtements et les bouquins d'occasion sur la base du don et on les revend a pris complètement cassé La braderie solidaire Oxfam installée en face de leur boutique rue de l'hôpital militaire donne alors un second souffle aux objets du quotidien Cet événement c'est pour faire face aussi à l'afflux de dons qu'on a c'est-à-dire qu'on reçoit dans la bouquinerie et la friperie beaucoup beaucoup de vêtements d'objets de livres CD, DVD, vinyle et ils ont un temps de vie limité en magasin c'est-à-dire qu'au bout de trois mois si les objets les vêtements ou les livres n'ont pas été vendus il faut qu'on arrive à faire de la place pour ceux qui arrivent et donc dans cette optique-là vu qu'on ne souhaitait pas perdre une partie des dons qui nous sont faits on a décidé de brader les objets les vêtements les livres et tout ça qui ne se vendaient pas au bout de trois mois l'argent récolté à travers cette braderie permet de renforcer leurs projets à travers le monde nous on ne fait que collecter l'argent ensuite c'est c'est l'association qui en dispose il y a là une partie pour financer le bon déroulement des magasins c'est normal mais après tout le reste va directement pour les opérations pour financer les opérations pour la communication voilà après c'est l'association qui décide nous on leur apporte tout ce qu'on peut au niveau financier avec les dons des clients et des donateurs et puis ensuite c'est eux qui décident de ce qu'ils en font une volonté de partage et d'entraide de la part des particuliers de plus en plus présentes et qui nous fait réfléchir sur notre consumérisme il y a une vraie sensibilité qui se développe par rapport à l'occasion en général les gens je pense qu'il y a une phase où le gaspillage était moins ancré dans les esprits alors qu'aujourd'hui on y accorde plus d'importance mais c'est aussi dans la logique j'ai des choses j'ai du matériel autant qu'il soit vraiment utile on ressent vraiment cette nouvelle manière de consommer pour les gens parce que on va pas se mentir mais tout coûte cher un livre même s'il y a une loi pour l'encadrement du prix des livres ça reste facilement à 15-20 euros et c'est quand même un achat important outre l'organisation de leur braderie les bénévoles d'Oxfam agissent aussi sur le terrain à travers des expos photos ou encore des ciné-débats afin de sensibiliser les gens sur les inégalités Nicolas nous a rejoint ça va Nico ? ça va très bien tu es resplendissant aujourd'hui c'était sympa la braderie ? c'était sympa il y avait pas mal de monde nous à Lille on connait bien ça les braderies comment ça se passe comment est-ce qu'on arrive à lier le côté solidaire au côté un peu au côté un peu comment dirais-je folklorique de la braderie ? alors il faut savoir que déjà ce qui était avant dans la braderie c'est exclusivement ce qui vient de dons sur plusieurs mois et c'est en fait les dons qui n'ont pas été achetés avant qui bradent du coup pour pouvoir vider les stocks alors on l'a vu un peu en image quel genre d'objet est-ce qu'on retrouve dans les stocks justement de cette association ? alors il y a beaucoup de vêtements des chaussures il y a de la déco un petit peu on l'a vu il y avait des vases des statuettes ce genre de choses des cadres aussi il y a des livres beaucoup parce qu'il y a une bouquinerie et il y a des cd et des dvd et des vinyles aussi ok et tout ça pour une bonne cause du coup ? pour une bonne cause pour Oxfam justement pour la pauvreté très bien merci beaucoup Nico tout de suite on va retrouver nos hommes de terrain Antoine et Cyril alors je vous aperçois là-bas dans le couloir les gars comment ça va ? ça va très bien ça va très bien on est toujours au même point de départ on garde un peu on a été voir le studio radio on a été voir le desk on a été voir la régie radio il reste un endroit phare à aller voir c'est la régie télé c'est un endroit assez impressionnant qui est ici même c'est grave tu vas passer à l'antenne et donc voilà c'est là que tout est géré à la télé donc l'image, le son etc et on retrouve monsieur Frémy qui est co-organisateur de la journée Transmédia donc est-ce que vous êtes complètement d'accord avec ce que monsieur Castagnoli a dit tout à l'heure sur cette journée ? alors non on n'est absolument pas d'accord avec monsieur Castagnoli on est rarement d'accord il faut bien avouer qu'on ne s'entend pas du tout il y a une vraie rupture une vraie dichotomie entre la vidéo et la radio d'ailleurs cette journée Transmédia a été évidemment organisée pour ça pour montrer que ça ne peut pas fonctionner ensemble et qu'il faut bien cloisonner les choses c'est important de cloisonner surtout dans le journalisme et vous qui n'avez pas les MCC en cours c'est l'une des premières fois que vous les voyez qu'est-ce que vous pensez de là ? est-ce qu'ils sont à la hauteur ? notamment Tristan qui est là-bas et qui vous regarde et qui vous écoute non alors non alors évidemment je plaisante non c'est formidable voilà qui est clair, concis et on ne peut pas faire plus compliqué donc voilà on vous a montré vraiment les coulisses de la radio à la télé en passant par la phase de préparation et le desk et donc on rend l'antenne à Théo pour la radio c'est bien ça ? ouais bah attends il faut que j'appuie sur le tuyau quand on a d'abord c'est bien Théo merci merci Tic et Tac pour ces coulisses hors normes on a découvert tout ce qui se passait en dehors des studios dans quelques instants justement Tristan il est là Tristan a quitté le studio télé pour venir en studio radio et il va nous parler de la situation du loss qui est catastrophique J'ai à peine le temps de souffler que t'es déjà sur une deuxième chronique déjà sur un autre support c'est ça le professionnalisme Tristan et on va parler d'un sujet joyeux puisque qui fâche beaucoup alors bah oui qui fâche beaucoup qui fait envahir les pelouses alors le loss le loss ça va pas du tout depuis maintenant ça fait quelques saisons cette année ça devient vraiment critique petit bilan d'une saison d'une saison charnière dans l'histoire de ce club je pense il faut le dire saison qui commence malgré tout bien avec une nouvelle direction formée de Gérard Lopez donc investisseur luxembourgeois a priori milliardaire a priori qui recrute donc Marcelo Bielsa coach de renom venant d'Argentine qui a entraîné des clubs espagnols notamment Atlético Bilbao voilà qui est reconnu par les plus grands entraîneurs du moment la préparation se passe très bien ça m'aide à clé à tout le monde premier match de championnat Lille-Nantes à domicile victoire 3-0 du LOSC festival de but festival d'action et après on passe du tout on passe voilà comment dire à l'inverse totalement dans les semaines qui suivent tous les tous les tous les matchs qui se suivent dans la saison du LOSC sont plus inquiétants les uns que les autres chute vertigineuse au classement chute vertigineuse dans les résultats également le plan de Bielsa tombe complètement à l'eau il faut savoir qu'il avait qu'il avait à peu près carte blanche dans le club puisqu'il a recruté x joueurs de nombreux jeunes joueurs d'ailleurs il avait le chéquier il avait tout ce qu'il fallait il a notamment fait construire des mobilhomes au domaine de Luchin QG du LOSC pour les joueurs enfin bref il a eu droit à peu près à tout ce qu'il demandait et en fait son plan est complètement tombé à l'eau il a viré tous les cadres de l'équipe on s'est retrouvé avec un effectif d'une moyenne d'âge de 21 ans et on passe notamment à Ryo Mavuba qui n'était plus dans ses papiers ancien capitaine capitaine emblématique même du LOSC et en fait l'effectif le groupe vole complètement en éclats comment dire l'alchimie ne se fait absolument pas entre les étrangers et les jeunes français qui étaient là depuis 2-3 saisons au classement Lille se retrouve très rapidement larguée dans les dernières places et Marcelo Bielsa est évincé du club dans un contexte un peu houleux au mois de novembre on sait qu'actuellement il est en train d'attaquer le club devant les prud'hommes il a perdu il vient de perdre cette semaine effectivement face au club de Lille saison bizarre également puisque au mois de septembre un accident se produit dans les tribunes du stade d'Amiens pendant la rencontre entre Amiens et Lille 34 blessés une barrière qui s'effondre absolument rien à voir avec les résultats sportifs bien entendu mais forcément ça ajoute à la difficulté de la saison actuelle un événement auquel tu as assisté d'ailleurs ça fait partie des moments difficiles de cette saison et sportivement rien ne va non plus au mois de janvier Christophe Galtier arrive après le départ de Marcelo Bielsa et Christophe Galtier ancien Saint-Etienne entraîneur plutôt reconnu il a remis la Saint-Etienne dans la Coupe d'Europe il avait fait un très bon travail là-bas aussi et on le retrouve au mois de janvier avec un effectif en ruine aucune cohésion niveau exécrable mentalité catastrophique motivation inexistante là il faut savoir que le LOSC n'a plus gagné le moindre match depuis janvier donc ça commence à devenir un peu inquiétant Lille 19ème 28 points actuellement à 1 point certes du barragiste à 2 points du premier non-relégable donc ça fait pas beaucoup on peut se dire qu'ils peuvent s'en sortir mais pour le LOSC c'est pas la place où il devrait être et puis à côté de ça ils sont aussi à 6 points seulement de Metz qui est dernier du classement et qui commence à remonter de plus en plus donc là c'est aussi inquiétant de ce côté-là moi je pense que Lille devrait plus regarder derrière que devant actuellement et le calendrier qui arrive c'est Bordeaux Guingamp Marseille Metz Dijon et Saint-Etienne autant dire que j'ai du mal à voir plus de victoires là-dedans en plus il y a un mix entre des cadors comme l'OM tu as dit Rennes ? non Bordeaux Guingamp Marseille Metz Dijon et Saint-Etienne comme tu dis des gros du classement des cadors mais t'as aussi un mélange avec des clubs du ventre mou du classement de la Ligue 1 mais qui marchent bien malgré tout et normalement ils devraient passer au-dessus ouais effectivement bon en tout cas ces clubs là je pense que je pense que ils sont pas vraiment mesurables au niveau du LOSC en ce moment ça commence à sortir le roussi à Lille Baptiste je sais pas ce que t'en penses moi personnellement je vois Lille descendre sportivement ouais je pense aussi parce que le moral n'y est plus même au niveau de la direction c'est un peu le bordel on a vu qu'au dernier match au grand stade la direction n'avait pas pris la peine de venir alors que c'était quand même le premier match à huis clos donc c'était quand même important je pense pour les joueurs et l'entraîneur de sentir un certain soutien de la part de la direction qui est quand même grandement responsable de cette situation parce que donner les pleins pouvoirs à un entraîneur qui parle pas un mot de français qui en fait qu'à sa tête qui laisse même pas un joueur de plus de 30 ans sur le terrain c'est compliqué donc ouais moi je les vois descendre puis en plus il y a aussi l'histoire administrative qui pourrait les faire descendre au-delà du sportif même économiquement ça va plus quoi justement avant de passer la parole à Nicolas qui est un grand fan de football et qui a vraiment hâte de réagir absolument je voulais revenir et Tristan toi tu l'as vu l'avis de Daniel Riolo donc journaliste sportive sur RMC qui disait que dans tous les cas sur une antenne concurrente du coup sur une antenne concurrente de la radio c'est l'île évidemment qui disait que face à la DNCG le LOSC serait relégable s'il n'arrive pas à redonner des fonds il faut savoir qu'actuellement le LOSC est en Ligue 2 s'ils apportent pas une certaine garantie s'ils amènent des garanties il faut fournir une somme avant une certaine date sinon on le lit en Ligue 2 mais du coup ça ne ferait que augmenter la somme que le LOSC devra à ses créanciers donc c'est une situation financière qui va être très compliquée et on va pas se cacher que pour l'instant la somme on l'a pas ça peut être un trou noir qui les entraîne comme c'est arrivé au club de Bastia la saison dernière qui les entraîne en 4ème division française ouais alors c'est plus à cause des problèmes avec les supports c'était financier c'était financier aussi parce que moi je pense notamment au Mans le Mans qui était descendu à cause de problèmes financiers et sinon s'ils sont en Ligue 2 là ça sera vraiment la catastrophe parce que tout le monde va partir tous les joueurs qui ont été recrutés l'année dernière vont quitter le navire et je me demande même si Galtier resterait pour former un groupe de Ligue 2 je suis même pas sûr que tous les joueurs resterait même si LOSC restait en Ligue 1 l'année prochaine je suis pas sûr que beaucoup de joueurs resteraient à Lille mais de toute façon pour moi ils vont vendre dès que ça pourra rapporter un peu d'argent ils vont vendre parce qu'ils sont un peu dans la panade pour être poli Nicolas qu'est-ce que tu en penses de cette situation au LOSC ? alors c'est absolument scandaleux écoutez vous venez de parler d'une langue qui m'est totalement inconnue je dois dire mais je pensais que t'avais le tatouage de Grégory Ctaforo par exemple je sais même pas que c'est mais je l'ai je l'ai moi je l'ai non non mais oui vous avez parlé une langue que je comprends vraiment pas mais merci écoute peut-être qu'avec Tristan et Baptiste t'auras peut-être envie de ça m'a pas encore donné trop envie de te pencher sur le football je pense que j'ai jamais vu un seul match entièrement de toute façon tu demandes à Tristan il t'emmènera au stade peut-être pas au LOSC parce que c'est pas fou allons-y de toute façon on peut plus y aller en ce moment on est supporter c'est juste que quand le huis clos d'ailleurs c'est terminé maintenant c'est huis clos avec sursis donc a priori on peut retourner au stade d'accord alors Tristan tu seras le premier spectateur du coup du LOSC et tu nous diras si le LOSC s'améliore dans les dernières journées il reste combien de journées du coup ? il reste 7 journées 7 finales 7 finales est-ce que ça va être pour moi ça va être compliqué pour le LOSC ? ça va être la Ligue 2 je te le cache pas moi est-ce que tu supporteras autant le club en Ligue 2 ? encore plus encore plus un vrai amour merci Tristan je pense qu'on a fait le tour sur la question je pense aussi sur la question du LOSC il y a plus grand chose d'autre à dire non on verra surtout l'année prochaine ce que ça donnera et maintenant on va passer à toi Nico et tu vas nous parler alors les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous regardent vont peut-être faire une tête ils vont pas comprendre mais tu vas parler de ratons laveurs zombies c'est ça c'est ça en gros ce matin quand on se branchait sur internet on pouvait lire le mot corruption un peu partout alors corruption aux Etats-Unis avec Donald Trump qui dit ignorer tout des 130 000 dollars versés à Stormy Daniels l'actrice porno qui a annoncé avoir une liaison avec lui corruption aussi en Afrique du Sud avec le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma renvoyé en juin et corruption aussi en Corée du Sud avec la première femme présidente dans le pays destituée en 2017 et qui est aujourd'hui condamnée à 24 ans de prison et 13 millions d'euros d'amende bref pas mal de scandales en politique et malgré tout j'ai décidé de vous parler d'une info absolument essentielle je trouve je veux bien entendu parler des monstrueux ratons laveurs zombies aux Etats-Unis et est-ce que ça sort tout droit d'un film que ça vient d'où tout ça ? on dirait mais en fait non ça se passe dans l'Ohio où une quinzaine de témoignages signalent des ratons laveurs donc au comportement plus qu'étrange les racoons comme on dit dans le dans le jargon avec l'accent américain dans le far west ont été vus se dressant sur leurs pattes arrière sortant les crocs ce qui est déjà très terrifiant il faut le dire et pour enfin tomber dans un état presque comateux voire végétatif alors zombies hors notre zombie ben non en fait rien de tout ça selon les autorités il s'agirait en fait d'une maladie ça aurait été super enfin ça aurait été fun d'avoir des ratons laveurs je me voyais déjà dans un film genre vraiment un film catastrophe j'étais super content mais en fait non 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 c'est juste une maladie qui est non transmissible à l'homme je tiens à le dire donc on va pas être infecté qui est appelé donc la maladie du carré de carré pardon pas du carré oui du carré ça aurait été bizarre la maladie du carré mais pourquoi pas pourquoi pas j'invente des choses c'est la journée donc voilà j'espère que cette info a totalement changé votre vie sinon en attendant j'ai d'autres infos croustillantes comme Michel Polnareff qui a gagné toute relation avec Afida Turner ou le nouveau tatouage de Justin Bader qui a quand même pris 100 heures oui j'ai vu c'est absolument impréable bah oui c'est immonde ou encore et je sais que là pour le coup ça va faire pleurer Tristan et Théo mais Benoît Dubois quitte NRJ12 après l'arrêt du Mad Mag je suis vraiment désolé les gars je suis dégoûté mais je sais que c'était quand même notre modèle à Tristan et moi je sais c'est pour ça que je me suis dit vous touchez au plus profond de votre coeur attend il a eu des études qui étaient d'ailleurs faites pour un super bon diplôme à l'ESJ Lille etc il était vraiment voué être journaliste et bah écoute je te souhaite la même carrière et pourquoi il quitte Benoît Dubois du coup parce que le Mad Mag parce qu'il y a plus de Mad Mag tout simplement ah c'est fini attends ça fait déjà un ou deux ans d'ailleurs que ça commence à être en calme chute d'audience donc terminé tu m'étonnes parce que Ivoire regarde plus les anges et le débris mais tu regardes les Marseillais c'est ta faute s'il a plus boulot c'est ta faute s'il va devoir pointer à pas l'emploi bah des sales pour lui ça va je pense qu'il manque pas d'argent non plus je pense qu'il doit être pas mal fourni à ce niveau là ou sinon Ivoire est-ce que tu regardes Secret Story à part les anges du coup non je regarde que les Marseillais Secret Story j'arrive pas à suivre c'est l'été voilà non je regarde vraiment que les Marseillais on va vraiment finir sur la télé-réalité là apparemment bah écoute si c'est ouvert au départ c'est pas comme si vous regardiez pas autour de la table je pense qu'on a tous honte mais au fond nous on regarde pas moi je l'assume totalement j'adore les Marseillais c'est trop drôle j'assume également vous regardez ? oui clairement voilà et bien je ne regarde pas voilà j'ai pas de télé d'ailleurs non écoutez pour terminer cette heure du 13-14 on voulait revenir du coup sur comment vous avez préparé cette heure qu'est-ce que ça a donné pour vous est-ce que vous étiez stressé est-ce que vous aviez beaucoup d'envie comment ça s'est passé Nemo qu'est-ce que t'en penses toi de ce travail entre les M1 les M2 et les MCC moi j'ai vraiment kiffé cette connexion on va dire entre les trois les trois les trois promos ouais vraiment cool à refaire pas de stress non parce que on était j'ai trouvé une bonne ambiance on s'est tous bien entendu c'est un peu une grande famille la FLSH finalement c'est vrai c'est beau un gros travail un gros travail quand même en un mois on a taffé toute la semaine donc je pense que ça pouvait être que réussi effectivement c'est vrai je suis totalement d'accord bon faut dire aussi que je pense qu'on était le seul groupe qui n'était pas du tout stressé en fait on était vraiment très à l'aise voire trop mais c'est vrai que au final on n'était pas stressé on était à l'aise puis voilà ça s'est bien passé vous savez ce que vous avez à faire vous avez rempli vos tâches et puis on l'a bien fait pas tout et vous l'avez bien fait vous l'avez très bien fait c'était très agréable de passer vous aussi écoutez vous savez l'expérience du matur de l'égaïsme nous a obligé à être professionnels tout simplement n'est-ce pas Nicolas ? absolument toujours prêt en avance et au niveau des coulisses qu'est-ce qu'on en a pensé monsieur Tiguetac qui nous regarde de loin je pense que le micro ah il marche vous m'entendez c'est incroyable c'est génial non c'est génial mais il faut pas oublier de remercier tout le monde donc Cyril qui était à la caméra on remercie beaucoup Cyril et Chloé à la régie Chloé à la régie exactement ce sont les hommes les hommes et les femmes de l'ombre et qu'on remercie parce que sans jeu cette émission n'aurait pas eu lieu on remercie Adrien aussi Adrien aussi Adrien qui a eu un empêchement pour cette émission mais on l'embrasse très fort on remercie aussi monsieur Castagnoli et Frémi parce qu'ils vont nous noter et donc du coup c'est peut-être le moment de le dire il faut rappeler que les MCC ne sont pas notés par contre les deux promes on est là bénévolement nous c'est bien on vous donne un coup de main donc on vous souffle ça à l'oreille mais n'hésitez pas à mettre une note au-dessus et bien au-dessus de la moyenne monsieur Castagnoli et idem pour monsieur Frémi on va dire c'est également pour les MCC ça ça dépend de la présence nous aussi on va faire une demande comme avec le blocus on veut 15 de moyenne pour les examens annulation des parcelles etc je pense que t'as plus de moyens de négocier avec la faculté entière de Lille 2 que juste avec une personne qui est monsieur Castagnoli je pense que ça va être compliqué de négocier avec lui il est dur en affaires non c'est pas il faut voir ce qui est proposé aussi l'expérience c'est l'expérience Baptiste la vieillesse dirait attention là le grand sage tu commences à réduire ta note mais en tout cas c'était une super expérience je pense que pour pour tous les groupes ça s'est bien passé ça se passera très bien après justement les hommes les hommes de l'ombre et les femmes de l'ombre est-ce que vous pourrez nous aller nous chercher un intervenant de la prochaine ou des prochaines émissions pour qu'ils présentent un petit peu ce qui va être fait c'est une question rhétorique c'est une question rhétorique ça peut se faire avec la caméra ça serait super ça serait immersif et avec des plans des plans de génie je pense mais alors qui passe après et bien je crois qu'ils sont dans le couloir non les filles sont là non les filles sont déjà passées d'accord ils sont en dessous ils sont en dessous Théo est-ce que tu m'entends on vous entend est-ce qu'on me voit on vous entend les tic et tac est-ce qu'on me voit non je ne sais pas je vais tomber non et en parlant de ça mais c'est fort boyard le truc là j'ai oublié de te dire Théo Théo j'ai volé ton portefeuille va chercher la clé si tu voudras le récupérer t'auras pas grand chose dans mon portefeuille donc c'est vrai bah déjà il n'y avait pas grand chose et du coup il n'y a plus rien du tout sache-le cette émission part totalement en live totalement et justement c'est le but de l'émission on est tous ensemble ça y est on a l'image on finit avec ces dix dernières d'émission avec un talk et les coulisses on vous donne quand même je ne sais pas si vous voyez bien la carte d'identité de Théo on la passe tout rapidement qui est périmée depuis 2014 Antoine il faut le préciser surtout oui oui et donc on retrouve ceux qui vont passer tout à l'heure on vous avait déjà vu Armand on dirait un petit vigil avec son oreillette là et il y a encore Alexandre et Marine qui sont les deux M2 du groupe et le M1 du coup les trois masters du groupe est-ce que vous êtes prêts ? normalement ça devrait le faire il n'y a pas de raison on est venu et on échoue même si on ne fait chez Armand et Marine c'est la panique l'ordi l'a planté là donc on est un peu dans le jus mais on va tout faire pour y arriver pour vous en tout cas pour la prochaine heure est-ce qu'il y aurait un souci du côté du reportage d'Armand Antoine est-ce qu'il y a eu un souci du côté de ton reportage non non aucun souci je vous l'ai dit tout à l'heure ça a été vraiment un beau tournage un bon montage j'ai fini là j'exporte donc voilà ça s'est passé vraiment à quelques dixièmes de seconde ah ouais ok donc il ne devrait pas y avoir de souci pour le prochain créneau qui commence dans 8 minutes on a vraiment hâte de voir ça oui c'est ça donc les garçons les filles tout le monde je vous laisse finir merci à vous bisous ok bisous ciao super merci beaucoup et on n'a pas un intervenant du coup pour venir nous parler des prochaines émissions Antoine Antoine est-ce que Antoine est-ce qu'Antoine est encore avec nous je pense qu'on est parti je pense qu'on a perdu Antoine peut-être et bien écoutez tout simplement il nous reste 8 minutes d'émission je vous laisse l'idée nous allons chanter à trouver pour combler les 8 prochaines minutes avant le flash info d'Ivoire on fait un j'ai jamais j'ai déjà ah non on n'est pas on n'est pas en soirée j'ai dans ma valise j'ai un petit j'ai dans ma valise ouais ouais j'en sais rien c'est parti on va arrêter sur les bonnes idées je suis nul moi je l'ai en plus je vais perdre j'ai dans ma valise un ordinateur et on a une petite musique moi j'ai dans ma valise un ordinateur et un micro j'ai dans ma valise un ordinateur un micro et monsieur Castagnoli j'ai dans ma valise un ordinateur un micro monsieur Castagnoli et Ivoire j'ai dans ma valise un ordinateur un micro monsieur Castagnoli Ivoire et une perche j'ai dans ma valise un ordinateur monsieur Castagnoli Ivoire une perche un micro non je l'ai dit à la fin un micro et une bouteille d'eau c'est toi qui propose le jeu tu sais même pas tes règles je vous ai dit que j'étais nul à ce jeu ça va c'est pas grave si c'est pas dans l'ordre c'est pourtant toi qui l'a proposé je rajoute une bouteille d'eau parce qu'on a 5 minutes t'as comblé là mais attends justement mais si j'ai la petite musique de l'ascenseur là on se froidait j'aime beaucoup Ivoire du coup tu as foiré ton propre jeu tu as perdu et on va accueillir dans 2 secondes puisque Rachel va venir en plateau juste nous voir maintenant Rachel n'aie pas peur viens avec nous on t'attend allez Rachel Rachel est hyper motivée Rachel allez allez on rappelle Rachel future journaliste et étudiante en master de journalisme coucou Rachel comment ça va ? ça va ? on a Nicolas qui tombe sur Rachel est-ce qu'on va jouer à Jeter en la valise ou on peut faire un truc plus sérieux non on va pas si tu veux si tu veux j'ai un petit contenu là non attends attends on va surtout c'est quoi ton contenu ? un quiz télé-réalité ah bah alors là je joue je joue tellement juste pour terminer Rachel comment ça s'est passé votre émission ? ça s'est super bien passé on est passé en premier du coup c'est un peu compliqué parce que bon évidemment le stress forcément c'est pas tant le stress c'est plus on savait pas trop comment ça allait s'articuler et je pense qu'en régie ils savaient pas non plus parfaitement mais bon après c'est venu naturellement bah c'est super bah en tout cas bravo pour avoir lancé cette journée Transmédia merci à tout le monde pour ce créneau 13-14 et tout de suite on passe au Flash Info et la journée continue jusqu'à 16h la musique fait quand même très bon si la régie arrive à trouver le jingle pour le Flash Info les infos un décès malheureusement il y a quelques heures le chanteur et poète Jacques Higelin est décédé le père d'Isia un des pionniers du rock français nous a fait rêver avec ses poèmes et ses chansons d'un romantisme sans nom il avait 77 ans en France le mouvement de grève SNCF risque de durcir après leur entretien avec le gouvernement jeudi les syndicats de cheminots ont dénoncé une véritable mascarade et estiment que le grès risque de s'amplifier et de durer société maintenant avec le retour du printemps c'est aussi le retour des allergies mais une question se pose les traitements seront-ils bientôt remboursés en effet les allergies touchent environ 1 français sur 3 donc 300 000 suivent un traitement régulier de désensibilisation c'est-à-dire généralement ce sont des gouttes sous la langue mais cette méthode pourrait bientôt coûter plus cher car la haute autorité de santé recommande de diviser son taux de remboursement par 4 en passant donc de 35 à 15% la décision du ministère est attendue le mois prochain internationale maintenant en Corée du Sud l'ex-présidente Parc Gouillet condamnée par un tribunal de Séoul à 24 ans de prison et 15 millions d'amendes pour corruption et abus de pouvoir on passe au sport maintenant et au tennis au lieu de titulariser Adrien Manarino numéro 25 mondial le capitaine tricolore a choisi de lancer Jérémy Chardy numéro 80 mondial ce vendredi face à l'Italie en quart de finale de la Coupe Davis le Palois est prêt à relever le challenge on passe au basket maintenant et en NBA le Cleveland s'accroche au podium Cleveland reste troisième de la conférence Est grâce à sa victoire sur Washington 119 à 115 la cinquième de suite des Cavalers en foot maintenant Ligue Europa Payet a dit on n'a pas peur de rougir le capitaine de l'Olympique de Marseille estime que son équipe a réalisé une bonne prestation malgré la défaite face à Leipzig 1-1-0 l'OM reste toujours en course pour se qualifier au demi-finale de cette Ligue Europa et ce soir toujours en foot un gros match de Ligue 1 Saint-Etienne reçoit le PSG à 20h45 je le rappelle Saint-Etienne se trouve à la 9ème place du classement et le PSG toujours premier et on termine sur une petite météo c'est enfin le printemps ce vendredi les températures sont à la hausse le soleil brille presque partout et les températures sont au-dessus des normales de saison on a 16 degrés à Lille 17 à Paris et même 24 à Bordeaux bref il fait chaud et ça fait du bien restez avec nous la journée Transmedia continue le 77 ans là je sais pas pourquoi Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage MFP. ... 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